bonjour dans ce vidéo je vais vous montrer comment on fait pour tricoter le point de dentelle mosaïque que vous avez dans le châle naga c'est la dernière section du châle je vous montre comment faire pour être sûr que vous ne fassiez pas des erreurs qui peuvent être faciles à faire donc je vous ai préparé un échantillon j'ai utilisé une laine un peu plus grosse pour que vous puissiez bien voir puis pour commencer c'est vraiment un échantillon donc j'ai juste deux fois le motif c'est sûr que quand vous allez suivre le patron il y a des augmentations à l'extrémité donc il faut quand même suivre les indications puis ici je vais réaliser avec deux couleurs très contrastantes pour que ça soit très visible le premier truc que je peux vous donner pour ce point là c'est de vous placer des marqueurs de répétition donc c'est un motif qui se tricote sur 10 mailles donc si vous vous placez un marqueur à tous les 10 mailles ça va être plus facile pour vous après de suivre correctement le motif pour être sûr de pas se tromper donc si on débute avec le rang le premier rang du motif donc ici j'ai deux mailles de bordure que je veux juste tricoter avant de commencer mon motif je commence ici donc on a une maille à l'endroit un jeté une maille glissée une maille à l'endroit une maille glissée par la suite en parenthèse vous avez une maille glissée deux mailles ensemble à l'endroit passer la main glissée par dessus la maille tricoter on glissée une maille on tricote une maille on glissée une maille on fait un jeté donc c'est la première répétition de 10 je vais glisser mon marqueur donc je suis vraiment à la bonne place et je recommence une maille à l'endroit un jeté une maille glissée une maille à l'endroit une maille glissée ce que vous avez une parenthèse donc c'est une maille glissée deux mailles à l'endroit on passe la main glissée par dessus la main tricoter on glisse une maille une maille à l'endroit une maille glissée un jeté j'arrive à mes deux dernières mailles qui sont mes mailles de bordure donc j'ai fait le premier rang maintenant passons au deuxième on est sur l'envers du travail donc je retourne mon travail j'ai toujours mes deux mailles de bordure donc je vais juste les tricoter puis je débute comme ceci donc on doit tricoter une maille à l'envers et glisser une maille quatre fois donc tricoter à l'envers glisser à l'envers glisser à l'envers glisser à l'envers et c'est ici qu'elle est la difficulté en fait le jeté il se positionne par dessus mais il devrait être ici donc se positionne comme ça naturellement mais le jeté par entre les deux mains que vous avez là donc la main que vous devez glisser c'est pas de jeter c'est vraiment la maille contrastante donc on va glisser celle là et ensuite c'est demain à l'envers et on recommence une maille à l'envers une maille à l'envers une main glissée une maille à l'envers une main glissée une maille à l'envers et encore une fois j'arrive si je dois vraiment glisser la maille qui est rose et non la jeté donc deux mailles à l'envers j'arrive au bout de mon rang ce que je veux vous faire constater c'est que généralement les mailles qu'on va glisser c'est toujours les mailles de la couleur qui est contrastante et non de la couleur qu'on est en train tricoté donc c'est là un des premiers trucs que vous pouvez retenir donc je vais y aller avec le troisième rang et je change de couleur donc l'objectif d'un point de mosaïque c'est d'utiliser deux couleurs avec des mains glissées puis une dentelle ça va être des jetés des mailles ensemble glisser comme pour les tricoter à l'endroit donc cdd dans le patron ça va être deux mailles ensemble glisser comme pour les tricoter à l'endroit on tricote une maille et on prend les deux mailles qu'on a glissé et on y repasse par dessus ensuite de ça vous avez une main glisser une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit donc on continue je répète le même motif en fait donc deux mailles à l'endroit un jeté une maille à l'endroit une main glissé la double diminution centré une main glissé une à l'endroit un jeté une à l'endroit et j'arrive à mis deux mains de bordure ici donc on poursuit sur le quatrième rang on est à l'endroit donc on y va on a trois mailles à l'endroit on glisse une maille une maille à l'endroit on glisse une maille et on a ensuite quatre mailles à l'endroit donc comme je venais de vous dire les deux mailles qui ont été glissés c'est les mailles qui sont de couleur contrastante donc on recommence trois mailles à l'endroit une deux trois la main que je glisse c'est la couleur contrastante une maille à l'envers on glisse une maille et on en a encore quatre à l'envers mes deux mains de bordure et voilà donc on est rendu au cinquième rang je peux juste pas mêler dans les fils voilà donc on y va avec mes deux mains de bordure pour commencer et voilà le cinquième rang donc on a trois mailles à l'endroit donc une deux trois un jeté une maille glissée une double diminution centrale une maille glissée un jeté deux mailles à l'endroit on recommence trois mailles à l'endroit je retourne mes deux mailles de bordure comme ceci et là le rang qu'on va faire maintenant c'est le même que le 4 donc trois mailles à l'endroit deux et trois une main glissée une maille à l'endroit et encore une fois on a le jeté qui passe par dessus la maille de couleur contrastante donc faut faire attention de glisser la maille contrastante et non le jeté ensuite il me reste quatre mailles à l'endroit 1, 2, 3, 4, je recommence mon motif donc trois mailles à l'endroit une maille glissée une maille à l'endroit je glisse la maille contrastante quatre mailles à l'endroit mes deux mailles de bordure et voilà donc on est rendu au septième rang on change de couleur à chaque fois qu'on arrive au bout donc on fait un aller retour avec une couleur puis ensuite de ça on change donc on y va avec deux mailles de bordure donc si on a quatre mailles à l'endroit un jeté une double diminution centrée un jeté trois mailles à l'endroit on y va encore donc quatre mailles à l'endroit un jeté un jeté que j'ai fait automatiquement un double diminution centrée un jeté et trois mailles à l'endroit il me reste mes deux mailles de bordure que je vais faire à l'endroit aussi par la suite les trois prochains rangs sont très simples donc c'est tout à l'envers tout à l'envers tout à l'endroit puis comme c'est dix rangs pour les dix prochains rangs vos couleurs vont être inversées donc c'est vraiment ce qui vient créer tout le relief que vous allez voir je vais retourner l'échantillon par la suite donc mon rang 8 c'est tout à l'envers vous pouvez au fur et à mesure où vous tricotez des rangs qui sont plus simples comptez pour être certain que vous avez toujours votre 10 mailles entre chacun de vos marqueurs si vous avez installé des marqueurs de répétition comme ceci donc là je vais retourner comme ça donc si vous voyez bien mes couleurs sont inversées d'un motif à l'autre donc ici j'avais débuté avec le vert puis j'étais allé vers le rose par la suite ici j'ai débuté mon motif dans le rose et j'ai changé après donc c'est ce qui vient créer l'effet de relief dans le motif le rang 9 ce serait tout à l'envers et le rang 10 tout à l'endroit dans ma couleur contrastante c'est ce qui vient nous créer notre relief de points mousses entre les sections de motif donc voilà comment on tricote le point dans tel mosaïque 3 dans le châle naga si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page facebook et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube merci bonne journée merci